bonjour bienvenue sur les scraps de zaza pas de live cette semaine parce que je vais vous parler de plusieurs produits qui se trouvent dans le nouveau catalogue vos catalogue depuis mai 2021 qui est à votre disposition si jamais vous voulez le voir faites moi signe envoyez moi un petit message et je vous enverrai le catalogue soit en format papier ou soit en format pdf envoyer un petit message par messenger ou par mail sur les scraps de zaza dans le nouveau catalogue c'est de cette année du coup on va dire puisque ça parle en année il ya quand même pas mal de nouveaux produits de nouveautés plutôt sympa et il ya surtout eu un bel effort de fait sur les prix vous pouvez trouver des lots vraiment pas très cher donc si on fait le nouveau catalogue on vous propose beaucoup 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 de produits les nouvelles couleurs voilà vous voyez vous avez vraiment pas mal de choses qui va du floral qui va des animaux vous pouvez aussi faire avec les enfants il ya vraiment beaucoup de choses mais aujourd'hui je vais vous parler de la collection éloquence l'éloquence simple cette collection elle est vraiment super elle se compose de papier design qui se trouve là il est vraiment très très joli très raffiné ça fait un peu un effet baroque et vous avez le set de tampons et la perforatrice aujourd'hui du coup je vais vous parler du set de tampons et de la perforatrice donc avec le set de tampons il ya plusieurs petits messages tout ce que tu fais est simplement merveilleux des souhaits pour un magnifique anniversaire pour vous félicitations à vous deux malgré les aléas de la vie je te soutiendrai et aimerai toujours une vraie histoire d'amour dure toujours et merci beaucoup donc ça c'est moi qui vous dit merci beaucoup parce qu'on est quand même plus de 86 sur la page facebook et les vidéos peuvent être vues jusqu'à 300 fois donc c'est c'est super super avec ce set avec éloquence voilà ce que ça donne une fois que c'est tamponné c'est quand même juste très très fin très très raffiné j'ai utilisé la nouvelle ink color qui s'appelle rose poly voyez c'est vraiment très très beau et on peut faire cette petite étiquette alors je vous entends déjà me dire encore une étiquette stamping up c'est super on a vraiment plein 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 de perfos étiquette sauf qu'avec celle là voilà tout ce que vous pouvez faire et encore je n'ai pas encore réfléchi à tout et je pense qu'il ya des multitudes de possibilités avec cette étiquette cette perforatrice donc qui se trouvent là je vais vous montrer comment on peut faire tous ces différents styles d'étiquette ce matin déjà la base pour votre perforatrice vous avez une petite sécurité qui vous permet de l'ouvrir du coup quand vous refermez la perforatrice est refermée et à stocker c'est pratique on peut les empiler les unes au dessus des autres tout simplement vous prenez votre papier hop on verre fort et vous avez votre première étiquette magnifique maintenant je souhaiterais l'avoir beaucoup plus grande il n'y a pas de souci vous prenez votre papier vous mesurez la distance que vous avez de là à là donc moi j'ai 4,3 entre 4,3 et 4,4 cm et on va rentrer le papier tout simplement par au dessus dans la fente alors c'est un petit jeu de patience mais on y arrive très vite je fais mon premier clip donc là vous voyez j'ai le bas qui s'est mis et maintenant je veux faire le haut je me mets dans l'autre sens on rentre le papier on perfore et voilà vous avez une deuxième taille d'étiquette marque page très 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 joli si vous associez avec les tampons ce style là où la petite fleur un petit marque page un petit ruban là haut et ça fait vraiment très très joli à offrir et très très simple ensuite on peut faire aussi juste le bas de l'étiquette je vous montre si j'en vis juste du bas pour avoir un autre style d'étiquette je perfore d'un côté je me retourne et je me mets dans le même emplacement c'est juste un petit jeu de patience parce qu'il faut trouver l'encoche et comme j'essaye de garder face à vous et voilà vous avez votre deuxième étiquette maintenant je veux un effet un petit peu plus baroque sur mon étiquette sur mon marque page aussi parce que vous pouvez le faire tout aussi grand pour avoir un marque page et bien là je ne vais que en haut je vous montre on rentre dans l'encoche toujours en découpant votre papier entre 4,3 et 4,4 j'ai ma première partie je me retourne et je me mets exactement dans le même endroit voilà votre deuxième style d'étiquette maintenant je voudrais avoir de la déco un peu baroque aussi et bien c'est simple je vais prendre toujours un autre morceau donc dans les chutes de papier je vous rappelle que pendant les lives on parle souvent des chutes de papier à garder que ce soit pour la machine à découpe vous voyez pour vos perforatrices donc je me place sur le haut je perfore je vais venir me replacer toujours sur la tranche du haut on rentre en fait dans l'emplacement et là je vais remonter je vais remonter jusqu'à avoir le motif que je souhaite je peux l'avoir comme ça vous voyez où vraiment en rara et hop vous avez votre petit déco pour les albums photos pour décorer agrémenter vos projets ou vos cartes comme vous voulez et du coup vous voyez ce bout là je les trouvais aussi intéressant je me dis ça fait un autre effet très 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 joli donc qui peut rester aussi comme ça ou alors si vous faites avec le bas voilà l'autre petit effet après dans cette perforatrice là il ya ce petit arrondi qui est aussi très très sympathique je m'en suis servi aussi donc j'ai pris un morceau plus petit d'environ 1,5 cm je suis partie sur la tranche du haut j'ai perforé voyez ça donne ça je me suis retourné et j'ai retourné le papier pardon alors c'est pas un live mais c'est une vidéo quand même en direct et on va perforer et voici votre deuxième petite étiquette un autre style aussi vous voyez c'est vraiment très 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 joli oh 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 oh